Musique Ce vendredi 14 décembre 2018, les locaux du CAMPC, 6 à l'université Félix-Soufé-Boigny de Cocody à Billon, a servi de cadre à la cérémonie de réception de matériel informatique offert par l'ANSUT à la direction du CAMPC. Cette cérémonie était placée sous la présidence de la ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative du Niger, Mme Kafa Joukou-Christel, PCA du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Mme Kandia Kamara, vice-PCA du CAMPC, représenté par son conseiller en charge de l'enseignement professionnel, M. Kamara. M. Eloge Soro Kipea, DG de l'Agence nationale de services universel de télécommunication ANSUT, a dans l'allocution d'ouverture donné le sens de cette importante cérémonie. Mesdames et Messieurs, on aura les invités. C'est pour l'Agence nationale du service universel des télécommunications un honneur de prendre part à cette cérémonie de remise d'équipements informatiques au CAMPC. Je suis heureux de constater l'intérêt que vous portez aux nouvelles technologies, l'informatique, dans la phase de transformation de votre administration et dans la formation des apprenants. A cet effet, je voudrais vous assurer que l'ANSUT se tiendra toujours à vos côtés pour réussir cette noble mission de formation des élites africaines. Conformément à sa mission de veiller à l'accès de toutes les populations aux outils ou aux prestations essentielles de télécommunications TIC sur l'ensemble du territoire national, l'ANSUT a vu dans le CAMPC un partenaire stratégique dans l'atteinte de ses objectifs, à savoir la formation de l'élite africaine. En d'autres thèmes, la remise de ce kit de matériel informatique, composé de 20 ordinateurs et 10 imprimantes munis de cartes Wi-Fi au CAMPC, vient soutenir ce centre de formation des cadres dans sa politique de transformation digitale d'excellence, afin de réduire la fracture numérique entre les autres continents et l'Afrique. Prenant ensuite la parole, le directeur général du CAMPC a salué ce partenariat fécond entre l'institution panafricaine et la structure chargée de la promotion des nouvelles technologies et des TIC en Côte d'Ivoire. En outre, il a tenu à remercier le DG de l'ANSUT en son nom personnel, au nom des PCA ainsi que toute son équipe, pour les différentes actions au bénéfice de la maison commune. Au CAMPC, ce jour, le destin de nos états de formation a-t-il révélé à l'assistance ? Monsieur le directeur général de l'ANSUT, au nom de l'ensemble du personnel du CAMPC et en mon nom personnel, je tiens vraiment à vous dire merci, grand merci pour ce temps que vous allez nous faire aujourd'hui. Je puis vous assurer que nous ferons bon usage de ce temps et que régulièrement, nous allons vous faire le point des effets et des implications que ce temps va avoir sur, n'est-ce pas, les activités du CAMPC. L'honneur est revenu à la présidente de la cérémonie, Mme Kafa Joukou Christelle, PCA du CAMPC, déclore la cérémonie. Au nom du conseil d'administration, ce lot de 20 ordinateurs et de 10 imprimantes qui, j'en suis sûre, feront des merveilles dans le nouveau plan d'action du CAMPC qui est en vigueur depuis 2018. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le CAMPC 2018 n'est pas le même que celui de 2017, ni celui de 2016. Et comme l'a dit le directeur général, nous espérons et nous tendons vers ce qu'on appelle la dématérialisation, c'est-à-dire zéro papier. Donc, avec le don que nous avons reçu ce matin, M. le directeur général, c'est des prémices à vraiment dématérialisation sur le niveau du CAMPC et vraiment, nous tenons à vous remercier. Nous souhaitons qu'en 2019, il y ait la même cérémonie, peut-être pour 40 ordinateurs. Voilà. Merci beaucoup. La remise symbolique du kit informatique et la photo de famille a clos la cérémonie.